C'est exactement 19h à Kinshasa et une heure de plus dans sa partie est, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, vient d'être élevé au rang de Dr. Honorous Koza à l'Université de Kinshasa pour sa meilleure gouvernance en faveur du peuple congolais. Et ses grades lui a été décerné ce jeudi 12 octobre 2023 en présence de plusieurs professeurs de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire images et commentaires dans nos prochaines éditions. Une mission conjointe à travers le ministère de la Santé et l'UNFPA a organisé des activités sur la traçabilité de produits de santé. Cette mission a fait une descente dans les sites ABEF pour évaluer et renforcer la chaîne d'approvisionnement. Plus de détails dans ce reportage de Toto Celeste-Sung. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, a lancé ce mercredi 11 octobre 2023 le processus d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement de certains de ses partenaires de mise en œuvre dans le cadre de l'approche assurance au dernier kilomètre et les mains. Il s'agit d'une activité prévue dans près de 40 pays dans la République démocratique du Congo. Cette mission consiste à vérifier la disponibilité des produits et les conditions de stockage de suivre le flux de produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Sachez que du 9 au 20 octobre 2023, une mission d'évaluation mixte gouvernement UNFPA et consultation a été organisée tout en ciblant une liste de produits contraceptifs. Deux partenaires de mise en œuvre ont été inclus dans cette évaluation, notamment l'ABF et DKT qui travaillent dans les divisions provinciales de santé de Kinshasa et Congo Centrale. Bien avant, une réunion préparatoire a eu lieu au bureau de UNFPA pour une descente dans les différents sites, en commençant dans l'entrepôt des PNMLS, les centres Bongi-Salibota de Massina 2, quartier 3 et de Kassavoumou. UNFPA essaye de tracer ces produits jusque là où on donne ces produits. Donc pour voir vraiment le suivi du produit de Copenhagen jusqu'à la RDC, de la Kameskine à ABF, à ABF à vous et vous à la patiente. L'objectif poursuivi est d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Au chapitre des élections, il s'est clôturé hier mercredi une série de formations de membres des bureaux de vote et des dépouillements de membres de centres locaux, des compilations des résultats. Pour les élections 2023, la cérémonie a été présidée par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo Boulimbe, au centre de Caritas Congo, Tetisamba. Pendant 10 jours, 221 participants, tous agents de la Commission électorale nationale indépendante, ont suivi 21 modules assurés par 18 facilitateurs et 9 superviseurs. Ils ont été formés en tant que membres des bureaux de vote et de dépouillement et membres des centres locaux de communication des résultats pour les scrutins du 20 décembre 2023. Cette série de formations a été clôturée ce mercredi 11 octobre 2023 par le rapporteur adjoint Paul Moindo Boulimbe, représentant personnel du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. La supervision de tous ces 10 jours était également permanente. Non simplement les membres pouvaient passer, moi personnellement j'étais avec vous tous les jours et je dois vous féliciter très sincèrement parce que partant du premier jour jusqu'au dernier jour, vous ne cessiez de me surprendre toutes mes félicitations. Au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, je déclare close la formation du niveau 1 de la cascade de formation. Je remercie. Les participants à ces travaux ont remercié le mandement de la CENI pour cette dernière série de cascades de formation au niveau national qui sera transmise au niveau 2, 3 et 4 à tous les démembrements de la CENI. Cap sur la province de Litori où les travaux de modernisation et d'agrandissement de l'aéroport Morongo de Bounia évoluent sans désemparer. Le délai de 36 mois prévu pour sa livraison à la population de Litori sera bel et bien respecté. Assurance de l'entreprise Montgaban, maître d'ouvrage. La modernisation de l'aéroport national Morongo ici à Bounia préoccupe davantage l'administration militaire de Litori dans le but de faire face aux obstacles de la bonne exécution des travaux. Une réunion d'harmonisation et de collaboration a été présidée ce mercredi 11 octobre 2023 par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Nuboyankashomadjouni. C'était en présence du chef des bureaux de la Monusco Bounia, la RVEA et l'entreprise Mogabaon ayant gagné le marché. Au stade actuel, c'est le chantier. Il s'observe la construction d'une caserne anti-incendie. L'aérogare et la tour de contrôle a dit Vedran Ignaciki, directeur des projets de l'entreprise Interplan. Depuis le début du projet, les espaces ont été occupés et aujourd'hui le projet d'exécution a été élaboré pour la caserne anti-incendie qui a vu son démarrage. L'excavation pour la fondation est derrière nous et nous allons continuer maintenant avec les travaux de béton armé, de fondation, etc. Ces projets pilotés par l'entreprise Mogabaon visent la modernisation de cet aéroport au standard international, souligne son directeur général Joseph Akirimali. Selon lui, ces projets s'étancitrent en six mois et pourra impérativement booster l'économie de la région à travers les échanges commerciaux. Une raison de plus de l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tseke-Tchoulombo, de désenclaver cette partie du pays pour assouvir les hétouriennes et hétouriens. Aujourd'hui, témoins de la modernisation de la ville de Bougna avec l'avènement de l'état de siège. Deux mois exactement, le tronçon situé au quartier Ndocho sera totalement asphalté. Nous sommes là, dans le Nord-Kivu, où le gouverneur militaire intérimaire a lancé les travaux de réhabilitation de cette route d'intérêt général. Reportage. Dans pratiquement deux mois, le tronçon situé au quartier Ndocho, sur la route nationale numéro 2, Aksena, apostolique, station Simba, va être asphalté. Le gouverneur militaire à d'intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimouami, a procédé officiellement ce lundi 9 octobre 2023 au lancement des travaux de réhabilitation. L'état de siège rime avec le développement, a indiqué le chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu. Un kilomètre de la route est concerné par cet asphaltage d'une largeur de 7 mètres. Peter Chirimouami précise que c'est pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure la population. Une priorité pour l'autorité qui voudrait laisser ses empreintes en province avec l'appui des notables du Nord-Kivu qui l'accompagne dans sa mission. Le chef de l'état a dit que l'état de siège, ce n'est pas seulement la paix, rétablir l'autorité de l'état, mais aussi le développement. C'est le message que je donne à la population pour leur dire que je suis là aussi pour les développer. La population a exprimé son soulagement de voir les travaux démarrer. Notons que ces travaux sont financés par le gouvernement militaire du Nord-Kivu et exécutés par l'entreprise Mongabaron. Peu après la cérémonie, le général-major Peter Chirimouami est allé au chevet de malade interné à l'hôpital militaire du camp Katindo avec une assistance. Nous qui sommes tout l'état au front, nous nous blessons, nous mourons et lorsque un ami est blessé, il faut le visiter pour un réconfort moral. Donc si je suis passé visiter les blessés, c'est pour les réconforter. J'ai acheté des produits pharmaceutiques pour leur soin. Non à la discrimination des lépreux, l'un des objectifs fixés en 2030 par l'OMS, c'est dans cet objectif que les experts du programme vont évaluer les activités précédentes et tiennent à éradiquer ces fléaux en RDC. C'était au cours d'un atelier en collaboration avec les églises du Christ au Congo. Anastasie Doumbou. Vers zéro l'œuvre, c'est ce que veut la stratégie mondiale de lutte contre la lœuvre en 2030, structurée autour des piliers à savoir la prise en charge de l'œuvre, combattre la stigmatisation, garantir le respect des droits humains ainsi que l'élimination de la maladie. C'est par ces différentes stratégies que la mission de lutte contre la lœuvre et les partenaires techniques et financiers tiennent à répondre à ces objectifs fixés par l'OMS en 2030. On a constaté que la lèpre n'est pas suffisamment connue et tant qu'on ne connaît pas un problème, c'est difficile d'en trouver des solutions. Donc c'est pourquoi la sensibilisation, la communication devraient être au centre de notre travail pour que la lèpre soit connue. Nous devons redoubler des efforts pour faire connaître la maladie à cause de l'ignorance et aussi planifier beaucoup d'activités de communication à tous les niveaux en utilisant différents acteurs. Ici, il s'agit de notre partenaire KLM Congo, donc Zalepros Michel. Je suis venu participer en tant que directeur, j'ai donné mes orientations pour que la lutte puisse avancer. Toutes nos actions tournent autour de cette stratégie et aussi eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. ... Une sensibilisation de proximité pour un accueil massif et total de la toute première visite imminente dans les autres élèves d'un premier ministre congolais, Jean-Michel Samalou Kondekengueu. que l'accueil qui sera réservé à la délégation du Premier ministre soit tout à fait à l'Africain. Ça signifie un accueil chaleureux. Au-delà de cela, il a aussi été question pour l'essai de division de préparer déjà leurs mémos qui vont se mettre aux différents ministres sectoriels. Il faut également ajouter le fait que ce sera une fenêtre d'opportunité pour le gouvernement provincial de montrer les différentes réalisations qui ont été faites, notamment dans le domaine de la justice où des prisons ont été construites, dont certaines ont bientôt achevées et d'autres qui sont encore en construction. Sur la même lancée, les pragmatiques et gouverneurs décident de voir de vicer les niveaux de ces préparatifs côté troupes d'honneur mixtes PNC et phares d'essai, les exercices de simulation, les gestes apposés, la cadence et même l'état de la fanfare. Christophe Bastien Nenanga n'a voulu rien rater afin de réserver à son hôte Jean-Michel Samaloukonde Kengé, un enquêier digne de Soran et un séjour agréable sur le sol de la biennérise annualité Nengapeta. Bonne nouvelle, la CAA a vu son vol d'escale entre le sud Ubangui et le Guémena pour la première fois depuis 7 ans. Une satisfaction pour les acteurs de l'aviation de l'aéroport national de Guémena qui ont salué cette initiative. L'escale plus tôt a été fermée depuis 2016. Reportage. Il est 15h50, heure locale, lorsque l'Airbus 320 de la compagnie africaine d'aviation, CAA en sigle, atterrit pour la première fois à l'aéroport national de Guémena depuis qu'on avait fermé cette escale en 2016. Au pied d'avion, c'est le maire de Guémena, Jacob Louba Yambouka, qui salue le commandant à bord Luc Stripsens et tous les membres de l'équipage avant de les conduire pour saluer les chefs coutumiers de la ville de Guémena, propriétaires terriens et ceux des environs qui entouraient le président national de l'association socioculturelle Nengambe Boukuliengbaka, Emmanuel Gbaligaza, eux qui se sont battus bec et ongle ensemble avec l'autorité provinciale du Sud Ubangui et la FEC Sud Ubangui pour convaincre la hiérarchie de CAA afin d'accepter finalement de servir cette ligne aérienne. Nous remercions la hiérarchie grâce à qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche et nous sommes heureux. Un engouement terrible de la population à l'aéroport avec l'animation du groupe folklorique traditionnel Gaza Will. Il s'en a suivi la visite de l'avion à l'intérieur par le chef coutumier pour se rendre compte de son confort et de sa capacité d'accueil. Pour ce premier vol, il y a eu 123 passagers à l'arrivée et le nom d'eux au départ de Guémena. Un motif de fierté pour le chef d'escal, M. Longondo Jeje. Dans le Sud Ubangui, pour la Tchopo, le gouverneur intérimaire a reçu en audience une délégation de l'autorité de l'aviation civile qui séjourne à Kisangani pour une mission de clarification en matière de la supervision de la sécurité de l'aviation civile. Reportage. Conduite auprès de l'autorité provinciale par le ministre provincial du transport et voie de communication, cette délégation est venue non seulement présenter les civilités, mais aussi faire savoir à Norbert Lokula Lolisambo, Keletaki Sangani, pour clarifier les prérogatives exclusives reconnues à l'autorité de l'aviation civile en matière de la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Comme précise, M. Eric Kindidi, chef de la délégation. Je l'ai constaté en province notamment, par nos amis des bureaux de transport, les émissions sont sur les attributions de l'autorité de l'aviation civile et il était important de présenter qu'aujourd'hui, il existe en RDC une loi relative à l'aviation civile et l'administration, la réglementation technique et la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation sont confiées à l'autorité de l'aviation civile. Très attentive aux préoccupations de ses hôtes, le gouverneur intérimaire a au nom de maître Madeleine Nukomba Sabangou promet son accompagnement et disponibilité pour la réussite de cette mission dans la Tchopo. Il faut noter qu'une séance de travail est au prévu avec tous les intervenants dans les domaines de l'aviation civile pour mettre fin aux émissions tant observées. Au total, 250 lauréats, toutes filières confondues lancées sur le marché d'emplois, c'était à l'occasion de la double cérémonie des collations de grade académique et de la clôture de l'année 2022-2023 à l'ISP Mueka, une cérémonie présidée par l'administrateur du territoire. La parole, un séjour mémorable pour les heureux lauréats de l'ISP Mueka, Pierre Tchumongawa Tchumonga, secrétaire général académique, a brossé en grande ligne ce qui a été l'année académique 2022-2023 au sein de l'ISP Mueka, qui a connu des cas de décès parmi les corps enseignants de cette alma mater. Dans son discours de politique générale, le professeur associé Otomi Kouemiam de GD Lespe Mueka a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui nuit et jour se bat pour le bien-être des universitaires, mieux scientifiques congolais. Le professeur Otto a, au cours de cette même occasion, demandé aux parents des enfants finalistes qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État, de les envoyer à l'ISP Mueka pour une meilleure formation dans les domaines de sciences. L'heure n'est pas au discours. Nous devons être pragmatiques. J'ai vu le souci des enseignants de pouvoir donner un enseignement de qualité. Et c'est tout que nous sommes au moment de l'assurance qualité. Ce que je demande aux parents, c'est de continuer à nous faire confiance. Nos étudiants qui sont allés ailleurs se sont distingués. Restons toujours dans le Kassai. Cette fois-ci, dans le cadre du partenariat public-privé, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement provincial et l'honorable Martin Koukht-Hikok pour la gestion et l'entretien du stade municipal de Mueka dans le Kassai. Construire à la dimension olympique le stade municipal de Mueka dans la province de Kassai requiert un standard international reconnu par la Fédération internationale. Voilà qui vaut le soutien et l'accompagnement du gouvernement de la République. La présentation officielle de cette infrastructure sportive par le gouverneur de la province de Kassai, Dieu donné, pieds-nés, toutes côtes, accompagnée par l'honorable Martin Koukht-Hikok auprès du patron de sport a eu lieu le lundi 9 octobre dernier au cabinet du ministre au cours d'une audience. Très satisfait de cette oeuvre sociale et sportive réalisée par l'honorable Martin Koukht-Hikok sur fond propre, le ministre de sport et loisirs François Koukoulo, Mouana Koukoulo, a choisi d'accorder la gestion de cette infrastructure à Cédine Fiss, dit terroir, qui a répondu à la vision du chef de l'État pour l'encadrement de la jeunesse. Ce qui rentre dans le développement de la nation à partir de la base, motif de fierté et de joie pour le gouverneur de Kassai et l'ensemble de sa population pour cette oeuvre réalisée par l'élu de Moueka, Martin Koukht-Hikok. Pour nous, il fallait qu'on puisse présenter cette infrastructure au ministre et lui présenter également l'accord de partenariat public-privé que nous avons signé devant lui à cet effet. Les ministres de sport ont félicité et remercié l'honorable Martin Koukht pour ce beau cadeau offert à la jeunesse de la province de Kassai en général et celle de Moueka en particulier. Pour l'honorable Martin Koukht-Hikok, ce stade, dénommé Nune, Côte, Ambok, Chang, René, n'est qu'une façon de contribuer à l'encadrement de la jeunesse de Moueka. C'est une joie pour moi d'avoir réalisé cette oeuvre. construite suivant les normes internationales avec dotation de la vestiaire et les sanitaires. En séjour dans la province du Kouillou dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2023-2024, le ministre de l'Agriculture José Mpanda Kabangou a instruit la relance de la société Kombilim. Plus de détails dans ce reportage de Marie Kalong. La cité du Diopha dans la province du Kouillou a vibré au rythme de la cérémonie des remises de brevet aux 250 lauréats qui ont suivi la filière de technique médicale. Motif de satisfaction pour le directeur général de l'Institut supérieur technique médical du Diopha. Ça a été une délicite et la joie est vraiment si complète. Nous sommes vraiment ravis de voir comment les choses sont développées et c'était dans une bonne ambiance italienne pour passer et c'est une bonne ambiance. Nous l'inviterons encore de la débit merci de nos autorités et de notre pays en commençant par le numéro 1 du chef de l'État monsieur Félix Antoine qui s'était dit sous le mot ainsi que au gouvernement de la République au gouvernement provincial au comité de sécurité local et à tous les personnels de l'ICM qui ont fait à tout le monde qui a contribué pour que cette journée soit une réaction. Cet institut d'enseignement supérieur universitaire compte en son sens les sciences infirmières les sages femmes la nutrition et les techniques du laboratoire. Et dans le Lualaba se range derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké d'Itchilombo le président de l'Assemblée provinciale Lui Kamweni et autorité morale du CDA a mobilisé ses troupes pour accompagner le candidat Félix Antoine Tchiseké dit à la CENI. La tournée du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké dit dans le province de l'ex-Katanga a été une réussite totale à reconnu Lui Kamweni président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et autorité morale du CDA. En passant l'honorable Lui Kamweni entouré des militants de son parti était à la CENI pour accompagner les candidats Félix Antoine Tchiseké C'est sur instruction de notre autorité morale du Kamweni qui nous a demandé d'accompagner le président de la République et nous en sommes fiers C'est lui qui nous a donné le courage de venir ici La machine électorale est déjà en marche L'allégation de la fondation Marthe Casalou a foulé la cité saine d'un Kamba objectif décerner les trophées de mérite à Maman Mouilou épouse du chef spirituel de l'église Kimbanguiste pour sa bravoure et sa détermination pour avoir accompagné son époux dans la lutte de la liberté de peuple noir Pascal Chichot Patricia Ong Elle est parmi les piliers de l'église Kimbanguiste pendant que son mari était en prison Elle a conduit l'église des maires de maître Maman Mouilou même plusieurs années fait parler d'elle un acte de bravoure qui n'a pas laissé indifférent les ministères de la culture et art en collaboration avec la fondation Marthe Casalou a organisé une cérémonie grandiose de remise du trophée à Maman Mouilou épouse du chef spirituel de l'église Kimbanguiste à travers cette cérémonie haute en couleur on peut bien dire que la fondation Marthe Casalou milite pour la promotion culturelle et de valeurs humaines face à cette grande manifestation les responsables de la cité sainte n'ont pas gardé leur joie Lorsque Maman Mouilou nous a laissé à partir du 6 juin au 12 septembre 2021 avant l'arrestation de Papa Simo Kimbangu moi-même j'y étais ensuite je suis venu ici à Kamba nous étions exclus par le gouvernement belge le gouvernement belge est un gros de l'accord pour ne pas la justice de la communauté des retours à Kinshasa Faïda Mwangi loi Fabiola a expliqué le bien fondé de la cérémonie l'élévation de Maman Marie Mouilou au titre de marraine idéologique de notre prix qui est décerné chaque fin du mois de mars au lauréate sélectionné plusieurs figures féminines politiques sociales comme religieuses se sont vite décernées ce prix qui récompense le mérite et les valeurs des femmes et a accompagné avec loyauté fidélité et constance les combats de leurs époux dans tous les domaines de la vie pour inspecter le travaux de construction de la RNM Boujimaï Kananga qu'une délégation de l'IGF séjourne dans cette partie du pays les constats fait sur le terrain est largement négatif en rapport avec le fonds alloué et le temps consommé le gouverneur de province intérimaire du Kassaï oriental Jili Kalenakabongo a conduit mardi 10 octobre la délégation de l'IGF venu de Kinshasa en mission officielle en Boujimaï à inspecter l'évolution des travaux de construction de la route nationale numéro 1 Boujimaï Kananga travaux exécutés par l'entreprise Samcret avec le financement du FPI sous la surveillance et le contrôle des crânes international group pour une durée de 33 mois plus d'une année consommée avec un budget de 56 millions des dollars américains l'entreprise Samcret a exécuté des travaux médiocres et insignifiants sur un parcours de 17 kilomètres lors de cette inspection les explications fournies par les ingénieurs n'ont pas convaincu ni les inspecteurs de l'IGF ni la gouverneure de province Aï Jili Kalenakabongo ni non plus la population riveraine qui ne jure que par le départ de cette entreprise qui ne fait rien dès là la gouverneure de province Aï accompagnée du conseiller du ministre des finances sont allés visiter les travaux sur les ravins qui sont à l'arrêt l'autorité provinciale s'est rendue sur les lieux pour demander à l'entreprise CGCD de reprendre les travaux car les fonds ont été débloqués par le ministre des finances Nous saluons Nous saluons l'implication de l'autorité provinciale dans les travaux que nous faisons et cela va permettre que la province du Casa Oriental puisse voir les ouvrages sous financement du trésor public être achevés mais aussi l'inspection nous permet de revoir un peu certains aspects techniques liés au projet ainsi que certaines rallonges sur le projet pour le bien de la population Vision Fachi Rénovée c'est donner le devoir de vulgariser les réalisations du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi son président national Kalim Bouy appelle à l'éveil patriotique dans ses commentaires de Cédric Enina Le Okatanga et Vision Fachi Rénovée vont des bouts contre les ennemis de la nation des hôpitaux construits les secteurs de l'énergie électrique en pleine expansion la gratuité de l'enseignement catalyseur de développement la mise en oeuvre progressive de la couverture santé universelle et la construction des infrastructures dans tous les domaines autant des réalisations du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi qui font l'objet d'une vulgarisation auprès de la population par Vision Fachi Rénovée et son président Kalim Bouy puisque c'est de lui qu'il s'agit il a initié pendant plusieurs mois sans relâche des rencontres et rassemblements populaires pour prêcher l'unité la cohésion et l'éveil patriotique ciblant surtout le jeune dans cette démarche de la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise Vision Fachi Rénovée membre de l'Union Sacrée s'insurge également contre toute tentative de déstabilisation du pays et se lance en guerre contre les intérêts obscurs depuis la ville cuprifère de Lubumbashi elle a agrandi sa toile pour implémenter sa politique participative incluant des communautés pour plus d'efficacité dans les actions un nouveau laboratoire d'analyse chimique à Moussampo dans le Coloési ce laboratoire permettra l'élaboration et la vérification des différentes minérales précieuses et semi-précieuses un motif de satisfaction pour le personnel du centre d'expertise Nadine Futuka Le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo a fait honneur au laboratoire d'analyse chimique de Moussampo dans la ville minière de Coloési il a visité cet instrument technique du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses ce jeudi 5 octobre 2023 selon les directeurs généraux du CEC Frédie Mwambakan-Nikou cet honneur est le fruit du dur laber de tous les personnels hommes et femmes qui ont œuvré pour ce succès et honneur d'aujourd'hui car le CEC est l'instrument technique qui réglemente la vision managériale du chef de l'État et ce pour que tous les minéraux qui sortent du pays soient suivis et mieux retracés Le chef de l'État a promis au corollet de faire l'aide des minéraux et les pièces que l'État ont besoin de recettes et nous avons mis cet instrument à la disposition de la église de Colo pour permettre justement que tous les minéraux qui sortent à l'exportation et même en process à l'intérieur du pays soient suivis parce que nous avons une double mission la première c'est de faire la responsabilité de les minéraux et la seconde c'est de pouvoir doser les minéraux pour un décané de l'église Le directeur technique Daniel Bayot s'est réjouit plutôt de l'intérêt porté au sommet de l'État sur cette œuvre des grandes envergures techniques D'après lui l'hôte de marque de Mossampo s'intéressait aux moindres détails des explications sur les machines qui font la fierté de cette unité de traitement local de minerais Nous aurons la facilité d'être accompagné par M. le Président du Chien de l'État techniquement Le glas de la vérité du taux de la teneur et de la valeur réelle de minerais a sonné pour les exploitants miniers artisanaux et industriels à la vente de leurs produits Le goût des activités du comptoir d'achat de matières précieuses à Bouta chef-lieu de la province du Bazouélé a été lancé par le gouverneur intérimaire de cette juridiction La province du Bazouélé vient d'être honorée de sa première maison d'achat de matières précieuses La cérémonie de l'ouverture officielle du comptoir Morgol Sass a eu lieu le week-end dernier et présidée par le ministre de la Convention de l'Intérieur et des travaux Jean-Pierre Maziambola faisant l'interim du gouverneur Zanzabombiti Jarobert à mission au nom du numéro 1 de la province Jean-Pierre Maziambola rend hommage au président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tisséke du Toulombo pour la paix garantie dans notre province et à laquelle cette cérémonie nous reliait avant de déclarer officiellement ouvert le comptoir d'achat d'or Morgol dans le Bazouélé Nous adressons nos hommages le week-end différent au président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tisséke de Toulombo pour la paix dans notre province Le gouverneur a dit intérim de Bazouélé à procéder à la coupure symbolique du ruban afin de lasser officiellement les activités dans cette maison d'achat de matières précieuses à Boutard Après cette étape une visite guidée à travers les différents bureaux du comptoir a été dirigée par le directeur général de Morgol qui donne quelques explications au gouverneur des provinces Et si on veut répondre très favorablement à l'appel de son excellence Messieurs le Président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchilombo lancer à tous les acteurs du secteur de l'industrie extractive de s'engager à collaborer avec les entités locales dans leurs efforts d'enclencher les développements à la base Le lycée technique de la Gombe vient bénéficier d'un don constitué de matériel didactique en faveur de la jeune fille pratiquant la coupe et couture et la coiffure une dotation de la coopération sino-congolaise à travers sa structure si commune Anastasie Doumbou C'est peut-être un signal fort qui annonce la diversification dans la coopération sino-congolaise des matériels didactiques pour l'apprentissage des élèves de la coupe et couture et de la coiffure du lycée technique de la Gombe Il s'agit des ciseaux électriques casques à vapeur tondeuses électriques teintures fixateurs machines à coudre rasoirs électriques pour ne citer qu'est-ce que cela Nous avons choisi les lycées techniques de la Gombe afin de soutenir ces jeunes filles à émerger à mieux apprendre et à entreprendre afin que l'avenir leur soit meilleur C'est pour ça que nous avons disposé des matériels qui étaient nécessaires pour leur éducation Une satisfaction pour les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques et le préfet de cette formation technique Ce qui touche à la formation des qualités d'une jeune fille touche à son foyer de demain et en ce sens-là la psychomine vient apporter un plus en outil dans la formation de ces jeunes filles ici une école ouverte à toutes les filles Avec ces matériels on va donner encore un plus sur leur formation et que ces jeunes filles auront une formation complète pour se prendre en charge On a une forte demande mais on est buté à un problème des infrastructures Cette école dispose ainsi d'un atout qui va lui permettre d'améliorer la qualité de son travail Ils viennent d'achever leur formation gratuitement en hôtellerie coupée fabrication de savon et autres Les femmes vulnérables de Kinshasa ont salué cette initiative salvatrice des mamans des exploits forestes Sandra Nyangi Ils sont venus de tous les quatre coins de la capitale Kinshasa pour répondre à cette rencontre de mamans à Mori Faïla Les femmes veuves ont parachévé leur formation gratuitement en esthétique coupes et coutures fabrication de savons durs et liquides insecticides yaourts et autres une manière de les permettre de nouer les deux bouts du mois Une autonomisation financière des femmes leitmotiv de ces structures qui met la femme et celles qui ont perdu leur moitié au centre de leurs intérêts Un motif de satisfaction pour les organisatrices Notre vision c'est de développer toutes les plus de la population C'est seulement le vœu d'un des jeunes et ce vœu va renforcer la force dans le système de la population de la population de la population Divers rencontres sont prévues à travers la capitale de manière à atteindre toutes les femmes vulnérables disséminées à travers Tinshasa On est fini pour 19h mais l'actualité reste en continue sur nos antennes 20h Sandra Nyangitabou pour la suite de l'actualité excellente de programme A toutes et à tous Au revoir